Vous êtes sur RTL. Plusieurs mesures de sécurité ont été adoptées avec à la clé des perturbations de circulation. On fait le point avec vous Agathe Landais. Oui, on commence par le métro parisien. Sept lignes sont impactées. Sur la ligne 1, toutes les stations sont d'ores et déjà fermées entre Argentine et Tuileries. Même chose pour les stations Miroménil et Varennes qui sont situées dans le quartier des ministères. Côté route, pour l'instant le trafic est fluide en Ile-de-France. Mais deux secteurs sont déjà fermés à la circulation. Comme tous les samedis, le bas des Champs-Elysées est complètement fermé. Et c'est aussi le cas autour des Invalides. Pour l'instant, ce sont les deux seules zones fermées à la circulation. Mais la préfecture a déjà annoncé que d'autres pourraient l'être dans la journée. En fonction de l'affluence des manifestants. Sur les quatre zones de manifestation officiellement déclarées. Arrêt public, Trocadéro, Bercy et Boulogne. Pour l'instant, il n'y a quasi aucun gilet jaune à Paris. Donc difficile de dire à quel point la circulation dans la capitale sera perturbée. Cela ne concerne d'ailleurs pas que le cœur de la capitale. Sur Facebook, les gilets jaunes ciblent aussi le quartier d'affaires de la Défense pour se rassembler. Merci beaucoup Agathe Landais.